bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de QG le président biden l'avait annoncé dès la mi février avant l'invasion russe aucun soldat américain ne mettrait les pieds en Ukraine les sanctions économiques à l'égard de la Russie sont donc devenues la principale réponse à l'intervention militaire russe réduction de l'accès au marché européen des capitaux gel d'avoir exclusion de système bancaire mais aussi départ d'entreprise boycott en tout genre pour évaluer les conséquences de ces mesures sur la Russie mais aussi sur notre économie sur l'économie française et sur l'état du monde en général je reçois aujourd'hui sur l'antenne de QG à Nice la Genève bonjour bonsoir Aude bonjour à Nice qui devient un habitué de QG c'est pour ma part la première fois que je le reçois dans ce quartier libre alors Annie je le rappelle pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore vous êtes un ancien trader de la société générale notamment vous avez passé près de 18 ans dans les salles de marché vous définissez aujourd'hui comme un citoyen libre et vous mettez à profit votre expérience votre connaissance et votre colère contre ce système bancaire notamment au profit des citoyens et vous le faites aussi bien sur twitter sur les réseaux sociaux que sur une chaîne télégramme que que vous avez lancé qui est très suivi d'après ce que j'ai vu par plusieurs dizaines de milliers de personnes et je rappelle à ceux qui nous écoutent que QG est un média à 100% indépendant qui ne vit que de l'abonnement qui ne touche aucune subvention de l'état ni d'un actionnaire industriel ni des GAFA je vous invite donc à nous découvrir sur QG.médias et à nous soutenir dès ce soir et tout de suite nous passons à cet entretien avec Anis la Genève en sujet de la situation qui est la nôtre alors que cette offensive russe en Ukraine est lancée depuis quelques semaines déjà est-ce que l'économie russe à vos yeux à Nice est gênée par les mesures actuelles ? Tout à fait parce que là on est en période de guerre donc les sanctions économiques contre la Russie parce que comme les Etats-Unis et l'Europe a décidé de ne pas attaquer les Russes sur le champ militaire donc ils les attaquent sur le champ qui est économique et financier d'une certaine façon oui l'économie russe est touchée c'est à dire que ça soit financièrement avec justement le fait que certaines banques russes aient été débranchées du système SWIFT alors le système SWIFT c'est un système de messagerie bancaire qui permet justement de faciliter les échanges financiers et qui permet justement d'avoir un suivi des flux financiers donc une grande partie du système financier russe a été débranchée de SWIFT donc ça c'est un des coûts qui a été donné à l'économie russe et de l'autre c'est toutes les sanctions et les boycotts comme par exemple la volonté des Etats-Unis de faire en sorte que les Russes ne puissent plus vendre ni leur pétrole ni leur gaz à l'Europe sachant que l'Europe est très dépendante de ce gaz-là par exemple l'Allemagne dépend énergétiquement du gaz russe et du pétrole russe à hauteur de 70% donc c'est une situation tendue pour les Russes mais aussi les sanctions qui ont suivi justement le pas des Etats qui viennent des sociétés privées il y a les grosses anciennes qui se retirent de la Russie temporairement donc ça c'est aussi un coût donné à l'économie mais surtout on a des sociétés financières comme Mastercard ou Visa qui ont décidé justement de pénaliser la Russie et je ne sais pas si on va en parler plus tard mais en fait tout ça ça a été une opportunité pour la Russie justement de continuer ce qu'elle a fait depuis 2014 c'est-à-dire se tourner de plus en plus vers l'Est et vers la Chine pour créer justement des liens économiques et financiers entre les deux grosses économies de cette région Alors effectivement de plus en plus de Français un peu informés se demandent aujourd'hui si ces sanctions contre la Russie ne sont pas finalement en train de lui profiter à certains égards et notamment de renforcer ces liens avec Pékin avec le pouvoir chinois vous parliez à l'instant donc de Visa Mastercard American Express les banques russes se sont tournées vers un système chinois qui s'appelle Union Pay un géant utilisé par un milliard et demi quasiment je crois de Chinois est-ce que pour le dire de façon brutale les Etats-Unis et leurs alliés nous nous en sommes clairement en tant que membres de l'OTAN ne sont pas en train de se tirer une balle dans le pied ? Ah si largement et encore plus l'Europe que les Etats-Unis en fait déjà depuis 2014 et les premières sanctions et la taxe sur sa devise la Russie a organisé justement cette dédollarisation de son économie donc dès 2014 déjà en termes de dette la Russie s'est débarrassée de sa dette quasiment et de ses obligations du trésor américain c'est-à-dire qu'ils ont complètement essayé de dédolariser leur économie d'un point de vue financier d'abord et ensuite puis ensuite qui en face du en face